Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Mila Jasmine, de Félicia et de Moujdat. Vous la connaissez certainement tous, Mila, c'est une candidate emblématique des Marseillais et Félicia et Moujdat, ce sont deux autres influenceurs. Comme vous le savez, Félicia, Moujdat et Mila se détestent et ils sont actuellement en guerre après le tournage de Objectif Reste du Monde. Dans cette vidéo, Mila est très en colère et elle a décidé d'enfin répondre à toutes les attaques que lui a lancées Félicia sur les réseaux sociaux. En effet, Mila a réagi à la prise de parole de Félicia qui date de quelques jours et elle a littéralement descendu. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Mila, n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Franchement, j'aime trop cette casquette, je l'ai acheté hier chez LV. Trop jolie en froufro, genre en mouton. Je suis désolée si aujourd'hui je n'ai pas beaucoup snappé, mais franchement j'avais grave des rendez-vous. Et franchement j'avais une tête, je me suis dit que je vais attendre vraiment d'avoir pris ma douche, de me maquiller puisque je ne voulais pas faire fuir ma communauté. Et malheureusement, en fait, il y a toujours des fakes de mon compte Snapchat. Donc en fait, je suis toujours obligée de devoir mettre mon vrai Snap ici parce qu'ils n'arrêtaient pas de voler mes vidéos, de voler mes photos, etc. Donc pour arrêter tout ça, je n'ai quasiment jamais des casquettes. Je préfère 100 fois les bobs, mais franchement... J'aime trop ! Je voulais vous parler de ma manucure. Donc, comme vous savez, moi j'adore les ongles. J'ai toujours mes ongles de fées, mes ongles de pieds, mes ongles de mains. Et c'est vrai qu'en général, j'aime bien les trucs un petit peu extravagants. Je ne fais pas les trucs hyper classiques. Mais bon, après ça dépend franchement, ça dépend vraiment de mon mood. Des fois, autant je peux avoir des ongles hyper courts, classiques et tout, et autant je peux partir dans un délire Cardi B, genre voilà. Et moi, très clairement, je ne change pas tous les mois ou tous les un mois et demi. Je change mes ongles toutes les deux semaines minimum. Minimum, j'aime bien mettre de la couleur, j'aime bien changer la forme, etc. Et en fait, hier déjà, au salon où je suis partie, où j'ai l'habitude de faire mes ongles, où ils sont très 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 forts, il faut savoir qu'il y avait trois personnes qui étaient sur moi. Donc, une personne qui me refaisait ma couleur. Et d'ailleurs, je suis vraiment contente. J'ai fait un espèce de prune. Ce n'est pas marron, mais c'est vraiment rouge. Je ne vous arrivais pas à voir à la lumière. Mais mes cheveux, ils étaient devenus rouges. Donc, c'était juste horrible. Donc, j'avais quelqu'un qui me faisait ma couleur. J'avais quelqu'un qui me faisait mes pieds. Et j'avais quelqu'un qui me faisait mes mains. Et j'étais assise. Donc, en fait, déjà, c'était super compliqué pour la personne qui faisait mes mains. En fait, parce que je me faisais tirer les cheveux. Je me faisais coiffer. En même temps, les pieds, le truc. En tout cas, toutes les personnes qui me suivent, elles savent que je fais tout en maison, que j'adore faire les ongles. J'étais esthéticienne avant et tout et tout. Bref, là où est-ce que je veux en venir ? C'est que quand mes ongles, ils sont super bien faits, on n'entend personne. Mais alors, par contre, quand ils sont mal faits, un orchestre, un concert, une cérémonie, un mariage. Surtout que ça va. Genre, ça va. Mais j'ai eu le droit à toutes les critiques de la Terre. Ça veut dire de la plus grande, du plus grand salon, genre 30 cas. Oui, c'est quoi ça ? Viens faire tes ongles chez moi. Déjà, excusez-moi, mais ce n'est pas une manière d'aborder les gens si vous souhaitez que je vienne chez vous en critiquant le travail d'une autre. Plus petits comptes qui devaient avoir 200 abonnés, même des fakes, des fakes pour me dire « Et c'est quoi ça ? » Il y a quand même des gens qui ont fait une capture d'écran et qui m'ont entouré les défauts de mon ongle. Non, mais sérieusement, genre, vraiment, on est où là ? J'en rigole, mais hier soir, je peux vous garantir que je ne rigolais pas. Comment on peut mettre autant d'énergie dans des ongles ? Et vous voyez ce qui est super étrange et en même temps, pas du tout à la fois, c'est que pour dire « Waouh, trop beau ! » Pour riposte « Oh, magnifique ! » Les ongles de Mila, il n'y a jamais personne. Moi ou n'importe qui, en règle générale dans la vie. Par contre, pour critiquer « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez la bouche là ? » Ah ouais, alors là, la bouche, elle est là, elle est là ! Par contre, pour parler sur le cul des autres, alors là, c'est... C'est franchement, on n'y va pas de main morte. Enfin, c'est... Voilà, quoi ! Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez, déjà, ce sont mes ongles. Voilà, à première vue, ce n'est pas les vôtres. C'est peut-être irrégulier sur certains trucs, mais je veux dire, ça va. Ils ne sont pas cassés, il ne manque pas d'ongles. Maintenant, faire une grosse French comme ça à l'ancienne, même si ça revient à la mode, là, je n'en avais pas envie. J'avais envie d'avoir une French très très fine. Mais alors, si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus, c'est incroyable. Vraiment, bravo parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, voici mes ongles, ma manucure, ce qui m'a valu une foule en délire de critiques. Écoutez, franchement, j'ai déjà vu bien pire, OK ? Je suis d'accord sur le fait qu'il y ait quelques irrégularités, qu'il y ait des trucs qui auraient pu être mieux faits, mais franchement, tout ce scandale pour ça, moi, ça fait des années que je vais chez ces gens-là. Même quand je venais en vacances à Dubaï, j'allais dans ce salon, j'ai toujours été très contente. C'est pour ça que je les ai partagés. Maintenant, vous savez, dans la vie, on ne peut pas toujours tout bien faire. C'est-à-dire que peut-être que l'esthéticienne, elle n'était pas dans son assiette. Peut-être qu'elle était stressée. Peut-être qu'elle était pressée. Il y avait quand même trois personnes sur moi. En temps normal, je suis toujours très très contente. Donc, s'il vous plaît, personne n'est parfait. Ça va, genre, il n'y a pas mort d'homme. Sinon, hier, je suis partie à Sephora. Je n'ai pas tout dévalisé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai vraiment repris des classiques. Je vous explique. Franchement, je n'ai pas dévalisé Sephora. J'ai pris cette poudre. Cette poudre. Cette poudre, c'est vraiment un must-have si vous avez tendance à briller. Vraiment, ça s'appelle la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. C'est sous forme de poudre. Et en fait, ça enlève tout ce qui est brillance. Mais vraiment, ça absorbe le sébum. Ça, c'est quand vous finissez votre maquillage ou quand vous voulez faire des petites retouches. Mais comme maintenant, il y a des sacs de plus en plus petits qui se font, du coup, pour pouvoir prendre dans votre sac, vous prenez ça. Ce sont des petites lingettes. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, des petites lingettes comme ça. Du coup, vous glissez ça dans votre sac. Ça prend moins de place que ça, plus une brosse. Et ici, vous pouvez essuyer toutes les zones qui brillent. Par exemple, quand vous êtes en soirée, au resto, à un mariage, n'importe où. C'est vraiment hyper pratique. Ça absorbe tout le sébum. Moi, celui que je prends, il coûte un peu cher. C'est celui de la marque Chechaïdo puisque vous pouvez en trouver à 25 euros. Mais ici, il y a 100 feuilles. Et pour moi, ce sont vraiment les meilleurs de tous ceux que j'ai pu utiliser ou tester. J'adore les produits de chez Lancome. Déjà, je trouve qu'ils ne sont pas hyper chers sur le marché, mais qu'ils sont de très, très bonne qualité. J'ai racheté le fond de teint Dior Backstage. J'ai pris la nuance 3N puisque j'ai vraiment éclairci. Sinon, habituellement, je mettais du 4, voire 4,5. Pourquoi j'aime ce fond de teint ? Je vous explique pourquoi. Parce que je trouve qu'il est très léger sur le visage. Surtout dans les pays chauds où vous voulez que ce soit un peu comme un bébé crème, etc. Que ce soit assez fluide. Voilà, j'en avais acheté un autre il y a deux semaines de chez Huda Beauty. Le nouveau. Mais franchement, je n'avais pas aimé. Chez Huda Beauty, j'en avais trouvé un qui était trop couvrant. Le premier. Et le deuxième que Laura m'a conseillé. Je ne sais pas. Je trouve qu'il ne va pas sur ma peau. Donc, je préfère ça. Après, c'est vrai qu'au niveau de la contenance, ce n'est pas donné. Parce que franchement, si vous le mettez tous les jours, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais pour moi, c'est vraiment celui qui donne un résultat hyper naturel sans trop camoufler. Mais si vous aimez les fonds de teint qui camoufle, ce n'est pas celui-ci que je vous conseillerais. Ça, c'est assez light. Ça donne une belle couleur de teint. Mais on continuera à avoir quand même par exemple les taches de rousseur. Franchement, je n'ai pas dévalisé Sephora. La vérité, j'ai été très raisonnable. Mais j'ai vraiment pris des trucs indispensables qui me servaient au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire un tuto. Et en parlant d'avoir hâte, j'ai une très très bonne nouvelle. J'ai trouvé un monteur pour faire mes vidéos YouTube. Donc, je vais enfin pouvoir reprendre YouTube après des années. Franchement, je crois que je vais pleurer quand je vais faire ma première vidéo. En plus, quand je regarde mes anciennes vidéos YouTube, j'ai trop honte. Genre, putain, je suis trop gênée. Puisqu'il faut savoir que mes vidéos YouTube, en fait, c'est moi qui faisais tous les montages. Bon, vous allez me dire que ça se voit. Mais voilà, je faisais vraiment tout à la main et tout depuis mon petit MacBook. Et aujourd'hui, déjà, je ne sais plus le faire. Et il faudrait que je réapprenne à le faire. Et surtout, je n'ai plus le temps. Et je ne sais pas, les vidéos YouTube, elles ont tellement évolué que je me dis que je suis obligée maintenant d'être avec un professionnel. Mais voilà, c'est officiel et je voulais vous l'annoncer aujourd'hui. Donc, je sais qu'à chaque fois que je vous ai fait le coup, je vais reprendre YouTube, je vais reprendre YouTube. En fait, ce n'est pas que je vous ai dit que je vais reprendre YouTube. Je vous disais que j'aurais trop aimé reprendre YouTube. Mais là, c'est officiel. J'ai enfin trouvé un monteur. Donc, j'espère que ça se passera bien avec cette personne. J'espère que quand je vais faire mes vidéos, elle pourra me livrer les vidéos en temps et en heure et ne pas me faire galérer. Mais là, là, sur YouTube. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501